Quand ils arrivent, ils commencent par ici pour faire un binôme médical, pour savoir est-ce qu'il a des problèmes, parce qu'ils viennent souvent avec le problème des hernies, hernies, vous connaissez ? Ils viennent souvent avec le problème des balles dans le corps, ils ont des déterminants, et le malarien a très avancé, et quand ils arrivent ici, nous devons d'abord faire le bilan médical, là nous avons des infirmières, des cas qui sont difficiles, c'est parmi aussi les défis, les cas qui sont difficiles à traiter ici, nous les aménons à l'hôpital général de référence, pour des opérations à peu près. Et là, ça coûte énormément cher, énormément cher. C'est un hôpital provincial, mais quand ils vous facturent, vous sentez que ça pèse. Par exemple ? Bon, pour une opération hernie par exemple, ils nous demandent d'abord, avant que l'enfant soit traité, nous devons donner une caution de 200 dollars. 200 dollars à mettre. D'abord une caution pour que l'enfant accède aux soins. Maintenant, après l'opération, après l'internement à l'hôpital, après les médicaments, vous avez une facture au-delà de 500 dollars. C'est parmi aussi les défis, parce qu'ils viennent avec beaucoup de cas comme ça, et nous devons prendre en charge toute cette facture-là. C'est parmi aussi les grandes filles que nous avons. Ici, c'est un autre dortoir. C'est un autre dortoir aussi. Là où nous avons aussi des jeunes de presque même âge, ils sont aussi dans le même dortoir. Ils partagent aussi les lieux comme dans l'autre dortoir. Là où il y a un au-dessus et un en bas. Nous avons installé le blader là-bas, parce qu'on a aussi un grand défi encore une fois. Là, à Boukabou, il n'y a pas d'eau. Même si nous avons notre régie qui s'occupe de l'eau, mais l'eau n'existe pas. Nous avons créé ça. Donc, si nous avons l'eau deux fois la semaine, on se ravitaille dans le blader et ça nous permet d'utiliser du jour au jour. Mais aussi, ce n'est pas aussi consistant parce qu'avec l'effectif autour de 150, le blader est très insuffisant. Nous devons aller chercher de l'eau par-ci, par-là, dans la ville et notre camionnette, elle est devenue endommagée à cause de ça. C'est aussi un grand défi pour nous. Parce que tu ne peux pas avoir un centre comme ça et tu n'as pas d'eau. Impossible. Donc, nous nous débrouillons avec les petits que nous avons. D'abord, nous nous débrouillons et on continue comme ça. Ils sont encore dans la propriété. Celle-ci, il est déjà un menuisien. Tu me posais la question, le savoir menuisien, ça veut dire quoi ? C'est ça le travail qu'il est en train de faire. Maintenant, il peut bricoler ça. Il peut faire la charpente d'une maison. Il peut faire les chaises, les bancs, les lits. Et il se débrouille maintenant pas mal. Bon, les trucs là-bas sont des latrines. Là où il y a une douche et une toilette. Et c'est deux portes. Et dans chacune des portes, il y a... Là-bas, il y a trois toilettes et trois salles dedans. On les utilise comme ça. Bon, on a essayé de le faire en deux. Ça, c'est une toilette moderne. Mais nous avons aussi de l'autre côté des toilettes... Non, ça c'est... Bon, scientifique comme je peux dire. Mais les autres là-bas sont des toilettes modernes. Donc, on crée un trou. Naturellement, c'est comme ça qu'on les fait ici. Et on les a créés en deux. Donc, ils peuvent utiliser ça comme ils peuvent utiliser ce qui est... Nous avons un petit poulailler. Là où on essaie de berger les poules. C'est le service éducation. Service éducation. Je vous ai dit que parmi les activités que nous faisons, les activités d'accompagnement psychosocial, nous avons le rattrapage scolaire ou l'alphabétisation. Parce que dans la majorité, il y a ceux qui nous arrivent qui n'ont jamais été à l'école. Il y a ceux qui nous arrivent qui avaient un niveau scolaire. Il faut que ce niveau là-bas, nous puissions l'améliorer. Et nous avons créé maintenant ce truc-ci. C'est un centre de rattrapage scolaire. Comme j'avais dit. Parce que je vous ai dit que nous en avons maintenant 35 centres de rattrapage scolaire. Parmi lesquels, il y a aussi celui-ci. Parce qu'avec celui-ci, on peut... Parce qu'à Bokabou, il y en a deux. Le centre ici et le centre qui est à Roudouvir. Et dans le territoire, nous en avons 35 centres de rattrapage scolaire. Mais maintenant, avec ça, la journée, ils peuvent être dans le... Tu vas visiter, tu vas voir. Ils peuvent être dans le rattrapage scolaire ou dans l'alphabétisation la journée. Et là, on a un bureau qui est chargé de services éducation. Là-bas, c'est un dortoir. Et dans ce dortoir là-bas, nous avons des jeunes que nous recevons. Mais ces jeunes ont un niveau scolaire. Au lieu de les mettre dans l'alphabétisation remise à niveau, nous les orientons dans des écoles officielles. Et là, chacun... Donc, on l'oriente dans le niveau qu'il doit poursuivre. C'est pourquoi il peut être ici. En attendant... Le temps que nous sommes en train de chercher la famille. Et en attendant la réunification familiale, il est en train de faire les études. Pour qu'il ne soit pas seulement inoccupé, on les place dans une école formelle. Et là, ils continuent les études. C'est pourquoi nous avons mis des petits dortoirs dans lesquels on peut placer deux qui étudient dans le même niveau, au niveau de l'école formelle. Ça leur permet de répéter ou d'étudier leurs cours le soir. C'est pourquoi tu vois des petits dortoirs. Ici, c'est un niveau... Ça, c'est ça que nous appelons niveau zéro. Le niveau zéro ici, c'est celui-là qui n'a jamais été... ...alphabétique. Nous devons l'aider à améliorer un niveau alphabétique. C'est pourquoi nous l'appelons niveau zéro. Mais celui-ci par contre... Celui-ci, c'est quel niveau ici ? Le niveau D. Ici, c'est le niveau 2. C'est le niveau des trésorités. Ils savent que vous êtes qui ? Est-ce que nous sommes venus à venir à tous saluer ou à tous ? Non. Ils disent qu'on sait bien que vous êtes venus nous saluer. Ils demandent si vous pouvez apprendre la musique. Oui, oui. La récitation... La récitation. La récitation. Oui, oui. Bonjour. Bienvenue au saluer. Ça, c'est le niveau maintenant... Le niveau 3. Le niveau terminal qui va bientôt présenter le test, l'examen des tests national. Donc après, ici, dans deux mois, ils vont décrocher le certificat d'études primaires et ils vont aller maintenant faire l'école normale, l'école officielle. C'est ça. Tu vois un peu quand même, quand il écrit, tu trouves que c'est... en-et-il, je parle de la réunion. Juste la main. Elle est потом. Oui, c'est une. Elle est ton. Elle est ta facette. A santé. C'est le premier. Oui, c'est un. C'était le premier. C'est le premier. C'est le premier ? Ils sont placés dans la réinsertion scolaire, ils sont à l'école normale et en attendant qu'on cherche, qu'on trouve la famille et qu'on programme leur ramification, ils sont en train de faire les études. Ici c'est notre cuisine, c'est ça le reportoir, quand on a préparé la nourriture, on le met ici et ils viennent manger ici, ici maintenant c'est notre cuisinière. C'est vraiment de notre manière. Ici on a fait un petit tour de notre centre. Le défi que Murawasi a conté, en plus de vêtements, c'est aussi les chaussures et le médecine. Moi quand je parle des habits, je prends le tour, parce qu'il doit avoir une chemise, un pantalon, un sous-vêtement, des babouches comme il est là-bas, mais aussi il doit avoir une chaussure de ville. Et donc tout ça, c'est parmi les défis que nous avons. En principe, chaque enfant, c'est ça l'idéal. Si c'était vraiment possible, chaque enfant devrait avoir au moins autant d'habits, autant d'aider. Mais avec les petits moyens que nous avons, nous ne sommes pas en mesure de l'équiper avec tout ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !